Cette vidéo est sponsorisée par CleanMyMac. CleanMyMac 10 est le logiciel référence de nettoyage et d'optimisation sur macOS. Il permet en un clic sur la fonctionnalité Smart Scan d'analyser les fichiers journaliers du système et les logiciels malveillants ou dysfonctionnements pour libérer de l'espace et optimiser votre Mac en quelques secondes. Mais ces autres fonctions permettent d'aller plus en profondeur pour supprimer les données confidentielles comme les traces de navigation, exécuter des actions d'entretien plus facilement qu'avec le moniteur d'activité ou désinstaller une application ainsi que tous les fichiers qui lui sont associés proprement. La fonction télescope est particulièrement intéressante si vous avez besoin de libérer de l'espace. Elle propose une vision globale et simplifiée de votre Mac en mettant en avant les éléments qui prennent le plus de place pour faire le tri rapidement. Tous ces outils sont essentiels pour libérer votre Mac des données qui l'encombrent inutilement et booster ses performances afin d'assurer un fonctionnement optimal. Pour tester ses principales fonctions et commencer à prendre soin de votre Mac, vous trouverez un lien dans la description pour accéder à la version d'essai. Merci à CleanMyMac de sponsoriser cette vidéo. Je suis né en 97. L'année 97, c'est la sortie de Super Mario 64, l'arrêt du club Dorothée. Le nom de domaine Google.com est déposé, Ariane 5 est mise en orbite, on regarde La Vie est Belle, Men in Black, Titanic. Mais vous savez qui est aussi né en 97 ? Netflix est la contraction des mots net pour internet et Flix, film en argot américain. L'idée est simple, digitaliser le vidéoclub. Au lieu de vous déplacer pour aller chercher un DVD, Netflix propose de le choisir en ligne et de le recevoir directement dans sa boîte aux lettres. En 2003, Netflix dépasse le million d'abonnés aux Etats-Unis. Tous les mois, un million de personnes reçoivent chez eux un ou plusieurs DVD qu'ils peuvent prendre le temps de regarder avant de les renvoyer. Mais dans les années 2000, on n'a plus le temps. Le développement d'internet et de sa vitesse amène un phénomène de surconsommation. On veut lire plus d'articles, apprendre plus de compétences, écouter plus de musique, regarder plus de films. Quiconque a déjà patienté des jours devant la barre de téléchargement immule pour se retrouver avec un film qui n'est pas tout à fait le dernier Disney, sait que l'argument du prix seul ne tient pas. Au-delà de la gratuité, la montée du téléchargement illégal démontre une envie décuplée de consommer du contenu. Le téléchargement illégal, même si ce n'était peut-être pas conscient, était un acte militant visant à faire changer une offre qui manquait de modernité. Il était temps de faire entrer le cinéma dans le monde d'après. Et puis, en 2007... Netflix devient une plateforme de streaming. La raison pour laquelle Netflix est parvenue à devenir ce que n'importe quelle entreprise rêverait d'être, c'est parce qu'il a eu l'ambition de devenir ce que ses clients rêvaient d'avoir. Des milliers de contenus, accessibles de n'importe où en un clic. Mais le réel exploit de Netflix a été de résoudre un problème d'une complexité rare. Qu'est-ce qu'on regarde ? L'entièreté de la valeur de Netflix étant contenue dans la rétention de son audience, c'est votre attention qu'il convoite et votre sommeil qu'il redoute. Pour gagner contre toutes les distractions qui peuvent vous éloigner de lui, Netflix doit maintenir votre attention le plus efficacement possible. Mais il doit surtout répondre à la question, qu'est-ce qu'on regarde ? Les pouces. On regarde les pouces. L'avis radical que vous pouvez laisser sur chaque contenu est un indicateur clair de ce que vous souhaitez consommer. Il est une donnée essentielle de la Customer Science. La Customer Science est la fusion de données, de sciences comportementales et de technologies, souvent algorithmiques, voire d'intelligence artificielle. On va prendre vos données, les confronter à celles des autres utilisateurs, analyser tous ces comportements pour en faire une science, et y appliquer un algorithme dont le rôle sera de prédire votre prochain coup de cœur. Selon qui vous êtes, ce que vous regardez, ce sur quoi vous cliquez, ce que vous likez ou non, parmi 200 millions d'utilisateurs, l'algorithme vous classe dans un de ces 2000 dossiers de goût avec toutes les personnes qui ont les mêmes que vous. Il est ainsi en mesure de personnaliser les suggestions de la page d'accueil, les notifications qu'il vous envoie, mais aussi les affiches des films pour matcher avec votre inconscient. Et ce n'est pas parce que j'évoque des termes qu'on retrouve dans Black Mirror que c'est un problème. Au contraire, un algorithme, c'est une solution. Netflix a réussi à répondre à la question qu'on se pose tous les soirs. Il le fait si bien que j'en viens à me demander si le problème n'est pas là. Le problème, c'est que j'aime trop Netflix. C'était quand, la dernière fois que vous avez regardé un film qui n'est pas sur une plateforme de streaming ? Entre Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, My Canal, j'ai de quoi regarder, mais ce n'est jamais moi qui le choisit. Ma culture cinématographique est conditionnée par ce qu'un algorithme pense que je vais apprécier. Et il le fait extrêmement bien. Mais aussi efficace soit-il, il est une chose qu'il ne sait pas faire. Me suggérer ce qui n'est pas sur Netflix. Que fait-on du reste ? Ce système a beau être parfait, il me soumet à ce que Netflix achète, parmi ce que Netflix a le droit d'acheter. C'est-à-dire en France, des œuvres qui ont plus de 3 ans, conformément à la chronologie des médias, qui n'appartiennent pas à un autre distributeur ou une plateforme concurrente, et que Netflix veut bien prendre le risque d'acheter. Netflix est tellement efficace qu'il en a réussi à me faire oublier tout ce qui n'y est pas. Alors j'ai pris un abonnement au cinéma, acheté des Blu-ray dont je connais déjà ma passion pour les films qui le renferment, mais c'est insuffisant. Si je recherche un film et qu'il n'existe pas sur Netflix, il n'existe pas. Alors je vais le créer. Mon propre Netflix. Ce qui m'empêche de revenir à ma vie d'avant Netflix, c'est le fait d'avoir goûté à Netflix. Impossible de revenir au site rempli de publicités pornographiques et à ma barre de chargement emule quand tout un catalogue s'offre à moi en un clic. Alors on va automatiser le processus. Accrochez-vous. Ça va être rapide, ça va être technique. Je ne vais pas vous expliquer dans les moindres détails, et encore moins faire le SAV par la suite, mais vous devriez avoir des éléments de réponse aux questions que vous pourrez ensuite poser à Google. Pour créer mon propre Netflix, il faut que je règle 3 problèmes. L'interface, le catalogue et le serveur. Pour le serveur, je vais me servir d'une sitbox. Un serveur distant sur lequel va reposer tout mon système. Sur cette sitbox, j'installe Radar. C'est là qu'on va automatiser le catalogue. Lorsque j'entre le nom d'un film sur Radar, il va automatiquement le rechercher dans la langue que j'ai demandé et dans la meilleure qualité possible. S'il n'est pas disponible, Radar va lancer un nouveau scan toutes les heures. C'est-à-dire que je peux dès maintenant ajouter le prochain James Bond et l'avoir dès qu'il sera disponible au téléchargement, sans avoir à checker tous les jours. Ça a encore plus de sens avec Sonar, l'équivalent pour les séries. Dès qu'un nouvel épisode est disponible, il s'ajoute automatiquement. Admettons qu'il ne soit disponible qu'en 720p, il va le prendre. Mais si 3 jours plus tard il est disponible en 4K, il va remplacer le fichier. Pour rendre la machinerie encore plus simple, j'ai synchronisé Radar à Tract, une application de suivi de films et de séries. Quand j'ajoute un film à ma watchlist, Radar va le repérer dans les 10 minutes et l'ajouter au catalogue. Lorsqu'il a trouvé le meilleur match, en fonction des réglages que je lui ai demandé, il envoie le fichier sur Transmission, un logiciel de téléchargement, qui à son tour va envoyer le fichier final dans un dossier. Dossier qui va automatiquement être analysé par notre interface. Bienvenue sur The Flix. Je n'ai pas créé cette interface, elle existe déjà. Plex est un concentrateur de médias qui fait tout le travail pour moi. Lorsqu'il reçoit un film, il ajoute le titre, le synopsis, les illustrations, la bande-annonce, les informations sur les acteurs, réalisateurs, les bonus, les sous-titres, il fait tout. Mais surtout, il me permet de les lire. Sur mon Mac, mon iPhone, mon iPad, mon Apple TV, un Android, un PC Windows, partout. Je récapitule. J'ajoute un film à ma watchlist sur Tract, Radar le recherche et l'envoie à Transmission, qui le télécharge et l'envoie à Plex qui s'occupe du reste, et m'envoie une notification sur mon iPhone quand le film est disponible. Ce qui prend en général 10 minutes. Pour retrouver tous ces films oubliés, je n'ai plus qu'à cliquer. Merci à tous, merci à CleanMyMac. C'était les Oudafs. Je veux nager sur une tonne de billets, m'endormir sur des liasses de 50. On avait dit on tire sur personne, on avait dit pas une goutte de sang. Fin de papier y'a pas, bah le mal t'appelle. Une équipe de 8, un gros paquet d'oseilles. Tout est bien ficelé, mais tu montes sur un coup avec des gens que tu connais à peine. Merde, professeur, faut qu'on le fasse, j'ai des projets. Moi la rue m'amique des feintes et des crochets.